Bienvenue sur notre exploitation familiale, le Gaeck-le-Bac à Cuex en Vendée. Aujourd'hui c'était notre journée porte ouverte pour Climat Farm Demo et nous avons accueilli des agriculteurs mais aussi des techniciens qui viennent chercher des infos sur notre exploitation. Le Gaeck-le-Bac se compose en 242 hectares de SAU, 1500 m² de volaille et 135 vaches laitières avec 1,5 million de références laitières. L'objectif de l'exploitation est de réduire son empreinte carbone tout en assurant la viabilité économique. Les éleveurs du Gaeck-le-Bac ont mis en place une stratégie avec des étapes importantes comme la robotisation, comme l'unité de méthanisation et comme toute l'optimisation du système de production. Les premières mesures qu'on a prises c'est en 2018 par rapport à l'installation de la méthanisation qui nous a permis de diminuer les intrants minéraux d'un tiers et valoriser ensuite un peu mieux nos fourrages. Donc la méthanisation a apporté aussi un plus sur la partie fertilisation de nos terres et de nos cultures c'est-à-dire à peu près 10 tonnes d'azote minéral qu'on n'achète plus. Ensuite, le fait de dépendre du digestat. Le digestat est inodore et ça a bien amélioré nos relations de voisinage. Une autre catégorie de leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre consiste à l'autonomie énergétique. Donc les éleveurs ont mis en place des panneaux photovoltaïques. On a fait le bilan carbone en 2020. Alors quand on a vu les résultats du CAP2ER, déjà on a été surpris par l'impact qu'on avait, on ne pensait pas être aussi élevé que ça. Pour améliorer le carbone sur l'exploitation, la première des choses c'était de réduire le nombre de bovins et entre autres sur les cheptels des génisses. Donc on a diminué pratiquement d'un tiers du nombre de génisses pour avoir la même production. Dans la démarche aussi, on est sur la démarche de préservation des sols. C'est-à-dire que maintenant, ça va faire bientôt trois ans qu'il n'y a plus de labours sur l'exploitation. On est sur la démarche de semi-direct. On est aussi sur une démarche de couverture des sols permanents. Donc davantage de légumineuses ont été introduites dans le mélange afin d'aller chercher de l'automine protéique et réduire la consommation de soja ou de colza de l'exploitation. Un projet de séchoir en grange est en cours pour optimiser la conservation des fourrages et réduire la dépendance aux protéines importées. Un deuxième bilan carbone réalisé en 2022 dans le cadre du projet Clement Farm Demo montre que l'atelier lait affiche une empreinte nette de 0,72 kg équivalent CO2 par litre de lait. Grâce à toutes ces mesures mises en œuvre, GEC Le Bac affiche aujourd'hui un bilan carbone très bas pour cette région. À Synovière, on accompagne les éleveurs en réalisant un diagnostic CAP2R mais surtout en les accompagnant sous forme de formation collective de deux jours. Selon notre expérience, les facteurs de succès seraient de ne pas hésiter de parler carbone et de ne pas hésiter de parler réchauffement climatique avec les éleveurs qui sont les premiers concernés et ils ont une sensibilité sur ce sujet-là. Ils ont beaucoup de choses à échanger, à partager et c'est aussi une de ces raisons pour lesquelles nous on a décidé de s'engager dans le projet Climate Farm Demo pour permettre aux éleveurs de pouvoir faire bénéficier aux autres de leur pratique puisque c'est un cumul de richesses et de savoir-faire à partager. Les visiteurs de la journée Porte Ouverte ont souligné la pertinence des actions mises en place. On voit les changements environnementaux au quotidien et donc c'était important pour moi de voir les pratiques qui se faisaient ailleurs pour pouvoir les mettre dans ma ferme pour plus tard. Ma motivation est d'augmenter la longévité de mes animaux en travaillant mieux l'élevage des génisses à la base. Moi je suis admirative de cette exploitation parce que je trouve qu'ils mettent tout en place pour optimiser leur système et pour être dans une production laitière vertueuse pour l'environnement, pour le bien-être des éleveurs, pour le bien-être des animaux et c'est une exploitation modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada